soit P de x égale 20x à la puissance 3 moins 5x. On sait qu'il existe deux entiers m et g, tels que P de x est égal à 5x fois mx plus g fois mx moins g. Louis en a déduit que g peut être égal à moins 1, et Dina en a déduit que g peut être égal à 1. Qui a raison ? Alors effectivement, cette expression-là peut avoir l'air un petit peu compliquée, puisqu'il y a ce m et ce g qu'on ne connaît pas. Mais bon, si tu observes les choses, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout simplement factorisé ce polynôme, déjà en faisant apparaître le facteur 5x ici, et puis ensuite il y a ce produit-là, qui en fait correspond, on peut le voir ici, à une différence de carré qu'on a factorisé. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est prendre le polynôme dans son expression de départ ici, et on va essayer de le factoriser. Alors je t'engage à le faire, mets la vidéo sur pause, et tu essayes de factoriser ce polynôme P en faisant déjà apparaître le facteur 5x. Alors on va le faire ensemble. Donc je vais déjà écrire l'expression initiale de P de x, qui est 20x à la puissance 3 moins 5x. Et puis je vais faire apparaître le facteur 5x dans chacun des termes qui est ici. Ici on a deux termes, je vais essayer de faire apparaître 5x dans chacun des deux termes. Alors déjà pour faire apparaître 5x dans ce terme-ci, 20x élevé à la puissance 3, et bien je vais diviser 20x au cube par 5x. Alors je vais faire, je vais écrire déjà les 5x ici, et donc ça, ça sera le facteur que je cherche à faire apparaître. Et ici, je vais écrire, non pas 20x au cube, mais 20x au cube divisé par 5x. Alors 20 divisé par 5, ça fait 4. Et puis x au cube divisé par x, ça fait x au carré. Voilà. Et là si tu redéveloppes cette expression-là, tu retrouves bien 20x puissance 3, donc c'est bon. Et ensuite on va faire la même chose avec le deuxième terme, qui est plus simple, puisqu'on a déjà le 5x ici, donc je vais l'écrire comme ça. 5x, c'est 5x fois 1. Et du coup là tu vois qu'on a un facteur commun, il y a ce 5x qui est ici, qu'on retrouve ici aussi. Donc je vais le mettre en facteur, c'est-à-dire que je vais le faire sortir de l'expression d'une certaine manière, en faisant l'inverse de ce qu'on ferait quand on développe un produit. Donc ça me donne 5x, qui est celui-là, ce terme-là. Facteur de, alors je vais avoir ici le 4x au carré, 4x au carré qui est ici, donc 4x au carré, et puis ensuite il y a ce moins qui est là et ce 1. Alors il faut faire attention à ne pas oublier ce moins qui est là. Donc en fait en tout on a moins 1. Moins 1 c'est le moins et le 1 qui est là. Voilà. Alors là on a bien avancé, puisqu'on a fait apparaître le 5x qui est là, il faut qu'on arrive à reconnaître maintenant une différence de carré là-dedans. Alors c'est peut-être pas évident tout de suite. C'est cette identité remarquable-là dont on va se servir. Quand on a un nombre a élevé au carré moins un nombre b élevé au carré, eh bien on peut factoriser ça de cette manière-là. C'est a plus b facteur de a moins b. Donc pour utiliser cette identité remarquable-là, il faudrait arriver à reconnaître que 4x au carré, c'est le carré de quelque chose, d'une expression, et 1 le carré de quelque chose aussi. Alors bon, 1 c'est le carré de 1, donc ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, pour 4x au carré, il faut se débrouiller. On peut remarquer quand même que 4 c'est 2 au carré. Donc finalement je vais réécrire ça comme ça. Alors j'ai le 5x qui est là, multiplié par 4x au carré, je vais l'écrire comme ça, c'est 2x, le tout élevé au carré. Et puis ensuite je vais avoir moins 1, alors moins 1, je peux l'écrire comme moins 1 élevé au carré. Et là tu vois qu'on est exactement dans ce cas-là, avec a qui est 2x et b qui est 1. Donc on peut appliquer cette identité remarquable-là, et ça va nous donner ça. Alors 5x facteur 2, je vais les faire comme ça, je vais avoir une première parenthèse et puis une deuxième, et là je vais essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc dans la première parenthèse, j'ai a plus b, et dans la deuxième j'ai a moins b. Ici a c'est 2x et b c'est 1. Donc dans la première parenthèse, j'ai 2x plus 1. 2x plus 1. Et dans la deuxième parenthèse, j'ai 2x moins 1. 2x moins 1. Voilà. Alors je t'engage à vérifier que là on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Et cette vérification, tu peux la faire en redéveloppant tout ce produit-là. Et tu dois retrouver le polynôme P de départ. Voilà. Alors maintenant on va regarder si c'est Louis ou Dina qui a raison. En fait on va procéder par identification. Déjà il y a ce terme-là, 5x. Celui-là, il correspond à celui-ci qui est là. Donc ça c'est pas un problème. Ensuite il y a cette parenthèse-là, mx plus g fois mx moins g. Alors déjà il y a les termes en x. Il y a ce terme-là, mx, qu'on retrouve ici aussi. Et m c'est le coefficient des x. Donc les termes en x là, dans les parenthèses, il y a 2x qu'on retrouve ici aussi. Donc finalement à partir de ça, on peut se dire que m est égal à 2. m est égal à 2. Et puis le g qui est là, on a donc mx plus g fois mx moins g. En fait si on regarde ici, le g il est là. mx plus 1, 2x plus 1, c'est ce qui correspond à mx plus g. Et là ça correspond à mx moins g. Et le g ici c'est égal à 1. Donc g en fait c'est 1. Alors on pourrait tenter de dire que Dina a raison puisque Dina dit que g peut être égal à 1, ce qui est le cas. Mais en fait c'est pas vrai parce que Louis aussi a raison. Effectivement, si tu remplaces m par 2 et g par moins 1, et bien tu obtiendras exactement la même expression qu'ici. Simplement les deux facteurs seront intervertis. Donc g peut être aussi égal à moins 1. Je vais le noter comme ça. Et donc finalement, Louis et Dina ont tous les deux raisons. Donc je vais le noter comme ça. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501